Si tu es ici, tu sais pourquoi tu es ici. Disclaimer, disclaimer, ok? Ouais, Tata Po, wesh. Tu as peur, wesh. De parler des bisbis de mer, wesh. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Tata Po, aka Tata Po 100 pays. S'inscrivez et likez et surtout n'hésitez pas de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Si tu es ici, tu sais pourquoi tu es ici. Disclaimer, disclaimer, ok? Ouais, Tata Po, wesh. Tu as peur, wesh. De parler des bisbis de mer, wesh. Et d'échapper. Moi Pauline, je ne suis pas dans le business d'exposer les gens, ok? J'aime parler des choses qui sont déjà là, publiques, sur internet, ok? Que tout le monde peut google et ils vont voir ça. Je ne suis pas là pour jouer détective privé sur la vie des gens, ok? Parce que moi aussi, je n'aimerais pas que vous soyez détective sur ma vie. Period. I won't like it. I won't. Ok? Paula's hair closet. Ok, I digress, ok? Alors, aujourd'hui, on va parler de Chappé, Allegely, c'est l'on camère A1, Allegely. Les gens sur camère A1 ont dit que cet homme ici, il s'appelle Chappé, c'est lui le copain des bisbis de mer, a.k.a. fruits de mer, a.k.a. Coco Emilia, a.k.a. tu dois m'envoyer les chèques parce que beaucoup de gens pensent que non, tu me payes, ok? Alors, mais après cette vidéo-là, je suis sûre que tu vas même faire trois mois sans me répondre. Mais, you know, t'attends pour donner les tés. You understand that? Alors, on va, on va parler de Chappé. Chappé, c'est lui que vous êtes en train de voir sur l'écran, c'est quoi? Attends, je vais lire pour bien parce que ce sont les gens qui m'ont envoyé. Je ne suis pas au Mali. Ce sont les Maliens même qui m'ont envoyé le lien, le Snapchat et tout et tout. L'information est publique et moi, je suis là pour vous dire juste ce qu'on m'a dit. Alors, on commence par première source de Tata Po, ok? Voilà les copains des bisbis de mer. C'est celle qui porte le t-shirt Fenty. Moi, je ne l'appelle pas Fenty, je l'appelle Tonton Fenty, ok? Son vrai nom, c'est Chaka Dembebe. C'est un Malien. Il est marié. Il a des enfants. Il fait du business. Il vit en France. Les jeunes Maliens l'appellent Chappé de Paris. Chappé. Son nom, c'est Chaka. A.K.A. Fenty. Maintenant là, je vais le découvrir même. Il s'appelle encore Chappé de Paris. Chappé de Paris, pardon. Elle corrige. Alors, ma deuxième source va m'envoyer la photo d'eux. Elle me dit, elle s'appelle Leila Kané Diallo. Ok. Il faut retenir Leila Kané Diallo. Vous allez voir sur l'écran le nom d'Emma Loews. Ok? Maintenant, pas Emma Loews, Pauline. Emma Loews. Ok. Emma Loews. Les Ivoiriennes devaient me corriger pour prononcer ça. Alors, il faut bien retenir le nom de quoi? De Leila. Parce que c'est là où Emma Loews va venir. Parce que Emma Loews n'a rien à voir dedans. Mais vous allez comprendre pourquoi ce qu'elle est Biscuit des Mères. On a eu les clashs vers le mois de février, si vous vous rappelez. Ok? Il ne faut pas seulement regarder leur Snapchat. Il faut aussi retenir les dates des clashs. Parce que je sais, vous avez dit plus de 50%. Vous avez dit, Tata, on veut le TDI et le bruité. Je ne sais pas, vous êtes nombreux 46%. Vous avez dit, vous voulez le TDI et le bruité africaine. Parce que vous êtes en train de leur suivre. Ok? Donc, il faut retenir les dates de quoi? Des drames. Parce que vous allez comprendre, lorsque je vais décapiter, picastique, décortiquer. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle est. Pourquoi est-ce que? Ok? Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'Emma L.O.S. Aïe se clash avec Coco Emilia vers février. On continue, si je ne me trompe pas. Deuxièmement, je vais partir trouver l'information. Comme je vous dis que non, moi je ne suis pas là pour jouer détective privé. Je suis, je suis l'internet. Alors MJD. Ok? Selon MJD, Mali Jolidu, qui est chapé? C'est une page congosa malien. Ok? Vous croyez que les maliens n'ont pas une page congosa? Ils ont une page congosa. Ok? C'est non la page congosa malien. On dit, qui est chapé? Chaké, on dit, son nom c'est Chaka Dembele. Il est originaire de la Fia Bougou. Issu d'une famille modeste, il a fait fortune au Nigeria. Oh gars, tu es juste au Nigeria? Il a aussi vécu en France. Oh, excuse-moi, parlez-tu français? Il a deux enfants, comme j'avais dit. Toutes mes deux-sources ont dit ça aussi. Un vit au Mali et l'autre, ici en France. De 1 à l'Afrique Là où il fait chaud De 2ème en Europe Là où il y a l'hiver Les froids, les chauds, la canicule Et tout et tout Il a fait fortune dans quoi ? Personne ne sait Comment est-ce que personne ne sait ? Peut-être que non Chappé, vendé quoi ? A checker, qui c'est ? 1000 versions Cela veut dire Tonton Chappé Ne dit pas vraiment au clair Qu'est-ce qu'il a vraiment fait Pour avoir son argent Ce n'est pas notre business aussi Vous voulez savoir comment est-ce que je suis Un milliardaire ? Non, nos vieux business Il n'a qu'à la loi Malienne La loi malienne Il n'y a que la loi malienne qui peut lui demander Messieurs, où est-ce que tu as trouvé cet argent ? Pourquoi est-ce que tu es riche comme ça ? Nous là, nous sommes juste des téléspectateurs Ok ? Alors Il est fiancé à la mère de son deuxième enfant Et à Léla Canet Diallo Oh oh In its girl du Mali Je vous ai dit Il faut retenir le nom ici Léla Canet Diallo Et dorénavant Il sort avec Coco Qu'il souhaite épouser Selon le rumeur Selon les gens Il est très généreux Ouh J'allais oublier En parlant de la générosité De Chappé A.K.A. Chaka A.K.A. Chappi A.K.A. Fenty A.K.A. Fendi Il a encore un autre A.K.A. Je vais vous laisser regarder la vidéo Les gens sont en train de vivre Il est généré Vous voyez la vidéo là sur l'écran Je vais me taire Vous laisser écouter ce que les gens sont en train de dire Sur la vidéo Ok ? Vous avez lu ce qu'on a écrit Sur le quoi ? Le Snapchat On l'appelle Messi Eh ! Mon bien je n'ai même le nom de Jésus Selon les gens Il est très généreux C'est le nouveau chouchou des femmes On est fidèle à notre nounou Sinon l'argent est doux de Qui sommes nous ? Pour dire que Chappé Dites nous là où tu as fait fortune Nous ne sommes pas la loi Donc on va juste gober ce qu'il va nous donner Eh ! Il aime aussi Fendi Fendi print on Ok ? Il a Fendi print on All the time Chaussier Fendi Body Fendi Fendi print on Niki Minaj Il y a ton frère au Mali Il s'appelle Chappé A.K.A. Chappi A.K.A. Chopé A.K.A. Chakazulu I wake up Every day To make my beer Mokkambaji Mokkambaji It's African It's African B.I.A. Mokk 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 Mokkambaji Come on Faut pas Faut pas Dis quelque chose Sur ma voix Hein ? Je sentais Déjà Je vais arriver là-bas Je vais chanter Comme Cindy Le cœur Ok ? Alors Vous avez écouté Un peu La biographie De quoi ? De notre De Chappé Ok ? Donc Chappé Il est fiancé Avec la deuxième femme Donc la Maman De son deuxième enfant Ils sont fiancés Et au même moment Il veut épouser Notre Croustillant Biscuit de mer Ok ? Parce qu'on dit que non Chappé A.P.S.A. LATÉO A.P.S.A. Le moment A.P.T. Biscuit de mer C'est comme ça Que Les maisons-là Sont définit Rapidement Comme ça Biscuit Mais Coco Mila Coco Mila Tu n'es pas généreuse On dit que Chappé Est généreux Mais toi Il faut copier La généreuse T'es là Façon que Je suis accusée Ici D'être Tu me payes Façon Que je suis accusée Ici Que je prends Toujours partie Des biscuits De mer T'as pour Cette fille-là N'est pas Un bon exemple Pourquoi est-ce que Tu es en train De quoi ? De l'encourager Un biscuit Un biscuit Façon Les gens disent Que non Tu me payes Là Mais depuis Que je suis En train d'entendre De salaire Je suis En train d'entendre De salaire Comme Les chrétiens Attendre L'avenir Du Christ Maman On dit Chappé Et généré Coco Ouvre ta main Ouvre ta main Ta main Envoie-moi l'argent Je vais Si tu m'envoies Si tu envoies L'argent Je vais prendre Même 10 abonnés 10 abonnés On va manger L'argent De Coco Emilia Il y a quoi ? Il y a quoi De Coco Il y a quoi ? Tu trouves Quelqu'un Qui est généreux ? Toi tu prends Maintenant la générosité Là Tu achètes Ce dernier Toi Coco Emilia Ne parle pas Elle parle Juste Elle se lève Le matin Elle nous montre Le sac Elle prend Hermès Hermès Elle met Eh Coco Et Emma Vous allez tuer Les filles Vous allez tuer Les gens Ok Ok Alors Donc Coco sera La troisième femme Si apparemment Elle est Selon La page C'est L'ancien Les sources Ok Donc Maintenant Revenons A Emma L'OEF Emma L'OEF Ok Emma est venue Faire quoi Sur cette histoire Vous vous rappelez De Léla Non Vous vous rappelez De Léla Ok Si vous vous rappelez Emma Et Sa Psychique Je peux dire Sa bestie Ozoa Sont partie Au Mali Au mois De février J'ai les images Tata Pour les archives Ok Vous voyez La femme Il y avait Une femme Qui était En train De Faireauter 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 Guess Où la femme Qui est Cette femme La La femme C'est Léla Emma Parle Avec Léla Le truc Léla Après ça Avant même Ça Il y avait Déjà Le clash Entre biscuits Et quoi Emma Donc vous avez compris Les clashs Qu'elles ont eu Au début De l'année Non On ne savait pas Pourquoi Est-ce qu'elles Clashaient Non On a vu Juste Elles se sont rêvées En train de se dire Des choses Sur quoi Sur les réseaux sociaux Non Les trucs WhatsApp Là Qu'on a Vie Et tout Et tout Les filles Si Je pense Vraiment Que oui J'ai la vidéo Là Ici Les messages WhatsApp Là Parce qu'elles sont En train De courtoyer L'ennemi De mon ennemi Et mon ami Ok Donc Selon Mes investigations Emma Était avec Léla Léla Qui sort aussi Apparemment Allége Avec Chappé Donc vous pensez Que Emma Et Biscuit Aimer Oront Une bonne relation Non Et Il y a aussi Emma Et Diaba Sera C'est Jeter De quoi De Lorsque Diaba Sera L'avait attaqué Emma Et Diaba Et T'es La soeur Serette Et tout Et tout A Bidjan Vous vous rappelez Mais comment est-ce Que Emma Est partie Au Mali Elle n'est même pas Partie Voir Diaba Sera Parce que Selon mes sources Diaba Sera Aussi Était Sortie Aussi A Lége A Lége Elle était aussi Sortie Avec Papa Bonheur Papa Plus Vous avez Voulu Le faire Chape Aka Oué Mange Ambe Wacom Kambodji Chaka Zulu L'ennemi De mon ennemi Et mon ami Donc c'est ça Vous avez compris Maintenant les clashs Maintenant Dès le coco Deux mena Là Faut bien étudier Les clashs Et sont en train de Clasher quoi Nous avons vu Coco Emilia Clasher Nathalie Nathalie Kowa Lorsqu' Apparemment Lorsqu'il y avait Canna Plus Vous savez Ce qui s'est passé L'ami L'égard Qui était Tout le temps Avec Nathalie Kowa Maintenant Il est Pire 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 Ami De Coco Emilia Donc L'air Cercle Là De Lébité Il n'y a pas De loyalty La loyauté N'existe pas Tu peux être Ami Aujourd'hui D'aimer Ennemi Donc C'est ce que je voulais Vous parler Tapo A fait son Homework Maintenant Il faut laisser Vos commentaires Vous conseiller A Coco Emilia De prendre Juste l'argent Et de ne pas Accepter le mariage De finir Le chantier Qu'elle est en train De construire Ne pas se marier Troisième femme Coco Tu es belgaire Il y a beaucoup De Camerounais Là-bas Qui sont prêts A te marier Première femme La seule chose Est qu'il n'a pas Il est licencié Mais il n'a pas L'emploi Coco 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 Il faut voir l'avenir Il faut voir l'avenir Peut-être c'est lui Qui va remplacer Paul Bia Qui sait Il ne faut pas négliger Un homme Il ne faut pas négliger Le futur d'un homme Lorsqu'un homme Il n'est pas encore Là en bas Il ne faut pas rire Donc il faut choisir Troisième femme Riche Ou première femme Licenciée Sans argent Mais Regarde l'avenir Biscuit de mer Aka Fruits de mer Aka Coco Emilia Laissez-moi Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas De souscrire La quête Et vous qui disiez T'attends Comme T'attends Des biscuits De mer Faut aussi Écrire La bamba N'hésitez pas De souscrire La quête Et on se retrouve Pour une autre vidéo Les deux Tchao Tchao Bye Bye